Chers auditeurs de WebAFM, bonjour. Nous sommes le samedi 1er septembre. Je vous souhaite un très bon mois. L'édito d'aujourd'hui porte sur le sommet Chine-Afrique, le forum de coopération économique entre la Chine et l'Afrique qui va se tenir du lundi 3 au mardi 4 septembre. Quelle est la part de notre pays ? Comment s'est préparé notre pays ? Que va faire la délégation ? Qu'espérons-nous pour les pays d'Afrique aujourd'hui, ce qui devient peut-être le plus grand forum international ? En termes d'importance. Comme vous le savez, la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale après les États-Unis. Mais c'est la première puissance, c'est le premier pays partenaire économique et financier de l'Afrique, du continent africain. Les échanges entre la Chine et l'Afrique ont été à 200 milliards de dollars américains en 2015. Ils ont diminué à 170 milliards de dollars en 2017 parce que les cours, les prix des matières premières ont baissé. C'est-à-dire que les minerais, le prix du pétrole, les produits agricoles exportés d'Afrique ont baissé un peu partout dans le monde. Donc la part de ce commerce a diminué. Mais la Chine reste le premier partenaire de l'Afrique. La Chine investit beaucoup en Afrique. Elle commence à investir dans des usines. Parce qu'au fur et à mesure que la Chine progresse, les industries qui demandent beaucoup de main-d'oeuvre, le textile et autres, deviennent coûteuses. Et donc vont être transférées dans des pays où la main-d'oeuvre est moins chère en Afrique. Et la Chine, comme avant les États-Unis ou l'Europe, va se consacrer beaucoup plus à des industries, à des activités très très évoluées. La Chine, vous l'avez entendu, que vous soyez en Europe ou en Afrique, est l'objet de critiques. La Chine devient un colonisateur de l'Afrique. Ceux qui le disent, ce sont les colonisateurs qui n'ont pas tout à fait quitté l'Afrique. Ils sont jaloux et c'est tout à fait normal. Mais l'Afrique, la Chine de toute façon, ce n'est pas un ange. La Chine est à l'Afrique pour faire du business. Elle a besoin de faire des profits, de trouver des matières premières, de trouver des partenaires. Et c'est à nous, Africains, de nous préparer, tirer le bénéfice de cette nouvelle compétition, de ce nouveau pays riche, et ne pas croire que la Chine va remplacer le bon Dieu connu. Alors la question est la suivante. Le président de la République des Comores, M. Azalea Soumani, est parti il y a trois jours en Chine pour ce sommet. Un sommet qui se tient tous les trois ans. Le dernier, en 2015, a eu lieu à Johannesburg. Quand on suit ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, partout, les chefs d'État, les pays, le Maroc, se sont préparés à ce forum. Les chefs d'État, les gouvernements, ont organisé des réunions, des consultations avec le patronat local, avec les scientifiques, avec même des artistes, pour savoir quelles sont les priorités en matière de coopération avec la Chine. Ici, zéro. J'ai demandé au responsable des organisations patronales. Le PACO, qui est celle qui organise le grand patronat, on m'a dit qu'il n'y a pas eu de consultation avec le gouvernement. J'ai demandé au MODEC, le président est absent, mais il n'était pas au courant et allait demander à son vice-président, généralement. J'ai demandé à des patrons d'enjouants, ils n'ont pas été consultés. Alors que, dans ce forum, il y a les grands discours des chefs d'État, mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des « side events », c'est-à-dire des événements d'à côté, qui sont très très importantes, parce que les patrons des différents pays rencontrent les patrons chinois, des scientifiques de différents pays rencontrent des scientifiques chinois, et ainsi de suite. J'ai appris que seul M. Omar Mboussin a accompagné le président. À ses frères ou aux frères de l'État, je n'en sais rien. Mais, ça n'est pas sérieux du tout. Ça n'est pas sérieux du tout parce que c'est l'avenir du continent et c'est notre avenir. La Chine, déjà, ici, est un partenaire important. Il devient de plus en plus important. Je vous l'ai dit plusieurs fois, les télécommunications, c'est la Chine. Un grand partenaire dans la santé, les infrastructures, etc. C'est d'autant plus important que, peut-être comme en Afrique du Sud, en 2015, où la Chine s'était engagée à donner 30 000 bourses en Afrique. Peut-être que ce sera le cas. Ça aurait été le cas, peut-être, de s'accompagner, d'inclure dans la délégation des responsables de notre université pour aller discuter directement, tisser des liens et se placer dans ces bourses. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, c'est la nation qui est le plus en avance dans, par exemple, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui permet à des pays africains, aujourd'hui, de faire des bons. Par exemple, dans le développement, la recherche sur l'énergie solaire, par exemple. La Chine est très intense là-dessus. Sur des variétés, pour des variétés de produits de consommation en l'oreille, par exemple en bord de mer. Ainsi de suite. Nos enfants vont en Chine. On sait qu'il y a des bourses qui sont vénées comme ça, de manière très plus transparente. Alors que, des pays, pourtant, très, très, très profondément ancrés dans la francophonie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, envoie les meilleurs, aujourd'hui, de leurs étudiants en Chine, aux États-Unis. Voilà à quoi sert la préparation. Il ne s'agit pas ici, comme vous le savez, de faire de la polémique. Et c'est en cela que je vous appelle, vous, je vous appelle, suivre ce forum. sur quelques chefs d'État les plus dynamiques des économies les plus dynamiques d'Afrique. Disons, en or, l'Algérie, le Maroc, par exemple. Ghana, Côte d'Ivoire, à l'Ouest, par exemple. je vous donne des régimes différents. Kenya, Afrique du Sud, Togo aussi. Voir ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. mais aussi aller sur les sites traitant de ces side events, des réunions spécialisées, par exemple, des patrons scientifiques, etc., pour suivre ça, ils pénétraient de l'importance de ce forum de coopération en Chine-Afrique pour que, dans trois ans, vous vous impliquiez, vous demandiez à l'État qu'il y ait un débat pour que les Comores aient une vision sur la coopération avec la Chine, quelles sont les priorités. Parce que c'est important. C'est important parce que dans les 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans à venir, la Chine sera toujours le plus grand acteur et la première puissance mondiale. et il faut qu'on nous le prépare. D'autant que, depuis l'indépendance des Comores, les Comores ont été toujours un partenaire fidèle de la Chine, même quand il y avait les mercenaires ici, même quand nous étions une sous-colonie de l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Mais, tous les chefs d'État du président Ahmed Abdallah, on passe en parade jusqu'à M. Azali Asumani, on a toujours reconnu la République populaire de la Chine. Aujourd'hui, des pays qui étaient les amis de Taïwan tirent de meilleurs bénéfices que nous. Quand je suis en Chine, qu'est-ce qu'on nous dit ? On me dit que quand nous venons aux Comores, on veut bien aider les Comores, mais on nous demande toujours des climatiseurs, des ordinateurs, des voitures, à la limite des bâtiments, mais jamais une coopération pensée conçue. Vous avez tous entendu les priorités chinoises, la coopération avec des grands pays sur ce qu'on appelle la route de la soie, qui vient jusqu'à l'Afrique de l'Est. Nous sommes absents. Nous ne réfléchissons pas là-dessus. Donc, vous qui êtes les fidèles de l'édito de l'EBF, vous qui ne vous intéressez pas qu'au débat politique ou quand je critique M. Hazali ou M. Kylil ou je ne sais pas qui. Pas la Tignan se governera. Je vous prie de suivre ce forum avec attention, de vous informer, de dépasser, de vous libérer des rumeurs et de la propagande de ceux qui sont jaloux de la Chine. Bien sûr, il faut que nous fassions attention à la Chine parce que la Chine, ce n'est pas un ange. C'est un pays qui a beaucoup lutté, qui est beaucoup donné, qui s'est beaucoup donné pour arriver à ce résultat. C'est le seul pays dans l'histoire qui a quelques trente années à libérer des centaines de millions de gens de la pauvreté. nous devons apprendre à s'enseigner. Nous devons être des amis sans nous soumettre. Et pour cela, nous devons suivre attentivement ce qui se passe en Chine et déjà ce qui va se passer, ce qui se dit, ce qui se fait les 3 et 4 septembre de ce mois. Merci à un indien.